bonjour alors on va voir comment limiter la zone d'usinage en 3d voici un objet 3d j'ai déjà appliqué une opération de profilage 3d donc c'est une simple opération horizontale en une seule passe pour avoir quelque chose de visible des parcours alors on peut limiter la zone d'usinage une forme par exemple un rectangle qui va aller de là alors sa position en hauteur absolument aucune importance je reviens sur mon opération d'usinage et ici gestion des limites alors on va utiliser une méthode de limite qui est forme sélectionnée on va choisir la forme ici on clique là dessus on vient choisir la forme ici et du bouton de droite pour valider je n'ai plus que la zone sélectionnée on est possible de faire des formes tortueuse donc à présent je vais sélectionner les deux formes je reviens sur mon opération profilage 3d j'en trouve ici et des formes limites donc pareil sélection alors je clique le premier touche contrôle pour sélectionner sélectionner deux en même temps voilà et bouton du milieu pour valider je vais créer mon parcours d'outils de nouveau et j'ai bien juste certaines zones qui sont usinées alors si besoin est on usine exclusivement à l'intérieur de la forme des passeports il est possible en plus de rajouter une une valeur de décalage une valeur de décalage et tendre à limite alors si je mets une valeur positive par exemple je rajoute 3 on va usiner plus loin en fait jusqu'à 3 mm après la zone définie on peut également mettre des valeurs négatives dans ce cas là ça fait l'effet inverse on se retrouve avec un usinage réduit à une certaine portion il y a d'autres méthodes de définition des limites on va mettre le décalage à 0 on peut utiliser le contour de la forme 3d ou ce qu'on appelle la boîte englobante c'est à dire comme on voit ici ce qui représente le contour rectangulaire d'une forme sans tenir compte bon ici c'est une forme carré donc il n'y a pas de problème le contour peut suivre on aurait une forme bizarre on aurait quand même un contour rectangulaire il est également possible de choisir le contour de la forme 3d dans ce cas là la différence qu'il va y avoir c'est que ça va dépendre de la profondeur d'usinage donc là on va essayer on va générer le parcours d'outils donc comme on voit ils vont sur les côtés ici ils redescendent et c'est en fait la taille de l'objet à la profondeur d'usinage qui va déterminer la limite si je réduis la profondeur d'usinage alors je ne sais pas exactement combien ça fait en hauteur mais on va dire qu'on va essayer de réduire pour que ça n'aille plus jusque là on va dire qu'on va descendre à moins 5 par exemple ça n'a pas été suffisant parce que moins 5 on attaque déjà ce rebord voilà on va dire moins 3 comme on voit ici à une profondeur de moins 3 on limite la zone d'usinage au contour de la forme à la profondeur d'usinage donc on n'ira pas usiner plus loin voilà un autre on va supprimer ça ça ne sert à rien ça ne sert à rien ça ne sert à rien alors une autre chose utile si on veut usiner bien la totalité du contour de la pièce je vais redescendre une profondeur finale de moins 10 je mets la boîte englobante donc les formes limites ne servent plus ici mais ce n'est pas gênant j'ai là mon parcours d'outils et on voit que c'est vraiment limite au rang donc là aussi on peut utiliser et tendre limite de façon à être sûr de bien usiner tout autour de la pièce voilà ici la fraise bien passer à ce niveau là il fera bien le contour sur le côté également alors il y a encore une autre possibilité c'est d'utiliser les limites mini et maxi on sélectionne un premier point on sélectionne un deuxième point on génère le parcours d'outils et voilà c'est encore une autre méthode de limiter la zone d'usinage cette fois-ci par contre elle est forcément rectangulaire alors par contre pour utiliser les limites min et maxi il faut que la méthode soit sur boîte englobante voilà en espérant que ça éclaire un petit peu la gestion des limites